bonjour à tous cbfa j'espère que ça va bien on se retrouve pour un nouveau jt le sixième depuis sa création voilà avec comme d'habitude plein de petites rubriques sympathiques d'abord je voudrais commencer par une petite mise en point petite info je ne serai pas présent pendant une quinzaine de jours à peu près donc je vais essayer je ne garantis rien de mettre des vidéos en mode programmé donc que j'aurai fait à l'avance et que je vous étalerai un petit peu durant ces quinze jours une ou deux trois je sais pas du tout ou zéro j'espère pas mais on va essayer de faire quelque chose tout ça pour vous dire également donc je ne serai pas actif en réponse à vos commentaires alors que d'habitude je le suis voilà donc ne vous inquiétez pas c'est normal je ne vais pas fâcher avec vous loin de là et bah toute façon voilà on se retrouvera plus activement je vais dire à partir de mi vers la fin mi fin octobre voilà donc bah sans plus tarder attaquons ce programme du jour alors comme vous le savez moi j'aime bien ma petite rubrique des arts des artistes là donc j'ai pas de concours en cours en ce moment sur du design j'ai eu c'est l'occasion de vous présenter un ancien concours qui m'avait énormément plu il fallait réaliser en fait un poster de film d'affiches de films sur clash of clans avec style libre il n'y avait pas une troupe particulière à mettre en avant ou autre chose de particulier comme on l'avait vu pour le barbare on était quelque chose du genre et voilà je vous voyez tout de suite en images en fait le gagnant de ce concours c'était celui qui avait fait en fait cette affiche là avec zb bangers voilà le pk devant et puis on voit que ça tape sur les murs avec des flammes des explosions et tout c'est assez bien fait néanmoins personnellement moi je n'aurais pas voté pour lui comme vainqueur de ce concours là parce qu'il y avait énormément de belles autres réalisations et d'autres qui joignaient j'ai envie de dire le côté artistique et le côté fun original voilà donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais sélectionné il y en avait beaucoup alors j'ai dû refaire du tri il y avait celui-ci qui m'avait bien amusé c'était le voilà le sapeur avec sa grande histoire d'amour entre entre sa petite bombe et le mur sur la qui compte faire exploser donc ça je trouvais ça sympathique surtout la tête qu'il a là genre je sais pas genre c'est nos derniers instants et bon bah voilà je te dis adieu le roi des barbares et la reine en love magnifique très classe ça pourrait faire je crois une belle affiche de parfum je dis clash of clans en thème pirates des caribes pas mal aussi il y a du travail on voit l'île en dessous on voit le comment s'appelle le truc qu'on met sur l'oeil le truc qui remborde je crois qu'on fait plus du nom de ce truc là il y a pas mal de voilà pas mal de détails derrière c'est assez bien fait j'aime bien le thème il y a aussi avatar voilà un autre thème donc ils ont vraiment joué sur tous les mêmes clash of avatars enter the world c'est pas mal c'est pas mal du tout il ya celui ci alors un bon choix de ce qu'elle donne queen donc là a priori il a positionné la sorcière comme une reine et puis les petits squelettes comme je sais pas les écuyers on va dire ce que j'avais bien aimé sur ce pas tellement l'originalité mais c'est vraiment la finition je trouve qu'il a énormément de relief c'est hyper bien fait c'est beau c'est propre moi il m'avait beaucoup plus celui-là tout en restant simple les géants jumeaux ça aussi je trouve que l'idée pas mal parce que c'est vrai qu'il se ressemble énormément comme toutes les troupes d'ailleurs mais je passe sur sur eux ça le fait plus que sur les autres donc je trouve que c'était bien pensé celui ci m'a fait marrer parce que quand je vois le gobelin là en bv hyper problème hyper bien fait hyper bien réalisé et je sais plus comment s'appeler le film mais qui a été parodié là du coup là mais je trouve voilà celui-là il est vraiment marrant vraiment bien fait là celui-là aussi m'a fait sourire mais on va dire un moment mon travail de finition mais c'est quand même c'est quand même marrant de voir comment les gens dessinent pas trop mal avec le pk à son gros bide le géant un petit peu en mode je fais ce que je veux et voilà le roi qui est tout excité apparemment il ya un super anniversaire qui se passe le trône abandonné pas mal j'ai bien aimé aussi les fonds derrière style égyptien j'ai envie de dire sans papier papier russe pas mal du tout ça c'est pour l'idée aussi j'ai bienné le barbare qui va à l'école avec son gros crayon là c'est plus simple mais au fond comme ça j'aime bien aussi le style du roi toujours toujours là seul abandonné dans son dans son champ transformers hyper bien fait aussi je sais pas comment il a fait ça mais on a vraiment l'impression qu'il a pris une image toute faite et non il a vraiment du gros travail là sur ce pk en mode transformers donc ça c'est donc encore une super idée bien réalisé ça c'était marrant aussi les filles clash donc le les valkyrie les archers et la guérisseuse qui sont mis en avance sur cette parodie là le dragon oui non celui-là non pas spécial celui-là rien de spécial non plus à celui-là marrant monstres et compagnie voilà c'est surtout dans le thème de monstres et compagnie le gobelin avec un seul oeil c'est assez assez amusant là bam pour ceux qui font du du farming ben voilà ils sont mis à l'honneur aussi le film bam barbare archer mignon donc barbare archer serviteur le dernier des pk en fait on le voit pas très bien au centre en bas là il est dans l'ombre comme ça puis je sais pas il est tout petit puis il veut s'attaquer à un énorme dragon je sais pas qui va gagner mais là ça va être un peu compliqué pour lui je pense qu'on va faire qu'une bouchée voilà dans le thème dragon toujours alors là il a rajouté des ailes sur un sur les cochons le mignon avec le petit gobelin derrière ça c'est pas mal je trouvais ça aussi original celui-là aussi très très bien fait le le chevaucheur avec la touffe de cheveux le gobelin pareil qui a plein de trucs dessus il y a pas mal d'effets il y a pas mal de choses l'idée est originale c'est marrant et vraiment il y a du travail donc bravo à eux et pour qu'on voilà finir continuer je vais accélérer un peu voilà sur le thème de star wars parce que j'adore star wars j'imagine que vous aussi celui-là j'avais adoré c'était avant la coupe du monde donc le brésil était encore bien maintenant en fait il faudrait revoir cette image là et mettre un 7 1 dessus sur le t-shirt mais là je trouvais le pk avec la moitié au brésil et la coupe et la coupe du monde personnellement j'aurais voté pour lui même s'il y a énormément d'autres belles réalisations mais celui-là je trouve qu'il était dans le thème de l'événement et tout et là j'avais vraiment adoré celui-ci et ben voilà on va continuer avec nos autres rubriques aujourd'hui je voulais vous présenter un outil que j'ai utilisé pendant un certain temps et qui est assez pratique pour voir où vous en êtes avec votre village les améliorations vous devez faire combien vous devez aller chercher de ressources pour améliorer telle et telle chose comment s'organiser un petit peu avec les ouvriers pour que ce soit le mieux optimisé qu'on ne perde pas de temps voilà donc il y a quelqu'un qui avait fait cette feuille excel même avec qui marche donc en français là donc c'est assez sympa je vous montre un petit peu le principe là je suis dans l'onglet paramètres où en fait il y a en gros deux choses à préciser principalement le niveau d'hôtel de ville et les ouvriers mais voir que si je change le niveau d'hôtel de ville par exemple je sais pas on va mettre un niveau 7 et là par exemple les cases ont changé là il y a du orange parce qu'il y a un truc qui va pas c'est à dire que j'ai renseigné des choses qui ne sont pas disponibles pour cet hôtel de ville donc les casernes s'arrêtent par exemple au niveau 9 et moi j'en ai mis j'ai mis que j'en avais 4 de niveau 10 donc je reviens et je me remets en maintenant mon hôtel de niveau 10 voilà donc c'est pas à jour par rapport à mon village puisque je l'avais pas utilisé récemment le fait l'excès je n'ai pas mis à jour par rapport à où j'en suis mais en fait vous voyez en fait là en ligne vous avez toutes les choses possibles enfin tous les bâtiments disponibles et en colonnes pardon en ligne vous avez les niveaux donc ça voilà par rapport à une mine d'or elle peut aller jusqu'au niveau 11 les murs les remparts ils vont jusqu'au niveau 11 aussi et vous renseignez combien alors là j'ai rassuré que j'avais par 206 murs au niveau 9 44 de niveau 10 on renseigne tout ça et moi donc le le truc principal que j'utilisais c'était d'aller voir dans affaires dans récap et je voyais en haut bas qui me restait voilà ça se rime quand je vois ça mais 1 milliard 770 16 mille 160 millions et 160 mille d'or bon bref 1 milliard 7 quoi pour finir tout ce que j'avais à faire mais en gros ça c'est les murs qui font qu'ils bouffent ça donc si vous voulez avoir une vision un peu un peu moins fâcheuse bah vous mettez que vous avez tous vos murs max comme ça voilà il va pas vous qu'est ce qu'il y a 201 pardon j'ai mis 255 au lieu de 250 on fait comme ça par exemple hop 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 et qu'est ce que ça donne si je reviens sur affaires récap voilà j'ai que maintenant 158 millions 160 milles d'or à récolter pour terminer de maxer tous les autres bâtiments sauf sauf les murs alors maintenant c'est vrai que les murs marchent avec l'élixir donc c'est pour ça qu'il faut voir aller chercher la toute dernière feuille excel à jour pour que pour que ça fonctionne bien avec les tout ce qui a apparu comme les tda niveau 13 etc enfin c'est une feuille excel qui a toujours été mise à jour jusqu'à présent donc j'espère que ça continuera d'être le cas donc ça c'est intéressant vous voyez le temps qui vous reste pour terminer vos bâtiments donc il y a un temps total tuc 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 458 jours de boulot ça fait 353 jours sur les bâtiments et ça fait 105 jours sur du labo un troupe et sort et on voit ce que ça donne après temps par ouvrier puisque moi j'en ai 5 donc 1 000 et 70 jours si on le cadence bien tout ça et voilà vous voyez dans le détail par rapport aux bâtiments défensifs par rapport aux améliorations de troupes là ici par exemple il y a du pk il me reste 8 millions de pk, 8 millions de dragons, 2 millions de 250 milles de sapeurs ce qui fait un total de 18 millions et des brouettes je vous laisserai regarder tout ça si vous intéresse je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo et les choses que je n'ai pas utilisé mais qui vont un peu plus loin c'est le planning vous pouvez donc planifier un petit peu les améliorations dans quelle ordre vous allez les faire en fonction de ce que vous avez vu avant le récap détaillé non ça c'était le récap pas détaillé c'est celui-là le détaillé alors là voilà voilà vous avez un grand nombre d'informations par par chose à faire la production il y a aussi ça vous permet de calculer je sais pas vous partez en vacances et vous allez checker une fois par jour vos extracteurs pour voir combien ça va produire pendant tant de temps donc voilà ça vous permet aussi de faire des calculs là dessus il y a des combats voilà combats tout ça ça vous permet de savoir aussi dans le combat si vous s'attaquez à un hôtel de ville supérieur au vote, inférieur au vote, il y a temps dans les mines, temps dans les extracteurs ça vous calcule aussi le butin disponible c'est assez intéressant pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le calcul du butin là c'est on va vous donner un petit peu d'éclairage là dessus formation de troupes pareil il y a moyen de voir le coût et le temps sur les sur les préparations de vos troupes donc ça ça rejoint un petit peu un outil que vous avez présenté une fois dans un jt c'était clashing tools ou clac spider tools je ne me rappelle plus exactement le nom du site je ne l'ai plus en tête mais on pouvait voir aussi le temps de ses compositions etc c'est assez c'est assez bien fait mon gameplay coup de coeur de la semaine c'est celui-ci un gameplay d'albion qui m'a envoyé une attaque ballon serviteur comme il sait bien le faire on avait parlé d'albion dans une précédente vidéo son champion à haut niveau et en fait voilà il m'a impressionné parce que il a il a pillé neuf cent mille pièces d'or c'est hallucinant je connais pas les records des records récents on va dire depuis les dernières marches sur les calculs de bulletins etc combien on peut faire aujourd'hui au max sur sur une base mais là je pense qu'il est très très proche d'un gros record donc bravo à lui et voilà c'est magnifique ça donne envie de farmer champion en fait ressources à l'extérieur mais bon farmer champion c'est c'est monter champion déjà donc bon il va falloir bosser un petit peu en tout cas bravo comme vous pouvez le voir aussi le prix est pas mal de noir voilà il zoome un peu là dessus il s'est fait plaisir il s'est fait plaisir il y a de quoi voilà gg à toi albion merci d'avoir remis ce gameplay si vous aussi vous avez des gameplay n'hésitez pas à m'en envoyer abfacoc à gmail.com le concours farming or organisé par clash of clan.fr est terminé depuis le 4 octobre vous aviez jusqu'à 23h59 pour envoyer vos derniers screenshots il y avait une somme globale de 6500 gemmes à gagner réparti en trois catégories puisque en pour une manière plus équitable il y avait la catégorie des hdv inférieure à 6 6 à 8 et 9 à 10 et donc ça allait de 1500 2000 à 3000 gemmes pour ceux qui étaient en catégorie 9 et 10 voilà donc il fallait faire le maximum de butin or je précise en une seule attaque on ne pouvait pas envoyer plusieurs enfin il fallait c'était limité à une participation de par personne on ne peut pas envoyer plusieurs et donc c'est terminé on n'a pas encore les résultats mais dès qu'ils seront publiés je ne manquerai pas de vous tenir informé pour voir un petit peu la qualité de ce concours voir si c'est accessible à tous ou pas s'il y a vraiment des fermeurs d'élite et que la compétition est rude donc on fera tout ça bientôt donc c'est aussi un moyen de vous dire qu'il y a des concours assez réguliers sur ce forum on avait parlé sur une présentation spéciale du forum enfin ça me paraît intéressant de vous faire un focus là-dessus parce que gagner des gemmes gratuitement ça fait plaisir surtout sur un concours comme ça assez simple à participer et on va vite dire tout le monde peut figurer parmi ça peut arriver à n'importe qui doit gagner voilà si on tombe sur un super gros village et ben avec la bonne compo on peut faire un carnage et derrière gagner la 1500 à 3000 jacks ça peut faire plaisir ça peut faire du bien à votre village fin de cette édition j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas encore une fois à partager liker commenter etc etc fait connaître tout ça à vos amis les plus proches et les plus lointains je vous dis à très bientôt dans la mesure du possible en différé ou en moins différé en fonction des disponibilités comme je vous l'ai dit encore une fois je vais partir en vacances donc je serai moins actif dans mes commentaires je vous prie d'être bien indulgent et de ne pas vous exciter si je ne réponds pas sur le coup à vos à vos messages que ce soit sur les commentaires ou les réseaux sociaux merci à tous et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt